Et la ligne 2, le Marocain affûté, 10.63 cette saison, non mais je vous rappelle qu'il a un record 4 dixièmes en deçà de la performance de cette saison en 10 secondes, 23. Alors 5 séries, il y a 15 qualifiés, il faudra 16 athlètes, il y a aussi un chrono au temps à aller chercher, peut-être que le quatrième de cette série peut aller en demi-finale, c'est une série qui sur le papier est très intéressante à suivre, avec des chronos aux alentours des 10.40. Et le meilleur départ, il est l'oeuvre de Marche pour Shakir, le Marocain, au premier couloir, qui continue à faire l'effort jusqu'au bout et ça, on relâche pas l'effort, on relâche pas l'effort. Victoire, on ne marche pas pour Shakir devant Garino, et j'ai bel pipi. Le Mauricien, troisième place il me semble, pour le Camerounais Claude Itungue. C'est allé vite, c'est allé vite dans cette série, c'est peut-être dans la dernière, la cinquième, les athlètes ont été au courant des temps précédents, et ils savent qu'il fallait s'arracher jusqu'au bout, ne pas se relâcher pour essayer d'aller chercher une qualification au temps. Shakir, le Maroc, c'est une certitude, Bibi, le Mauricien, il a relâché un petit peu sur la fin. 10.32 pour Shakir, 10.36 pour Bibi, ensuite, le Camerounais ligne 7, de rouge vêtue, au liseré jaune, Claude Itungue. Shakir, c'est une confirmation, 10.32, il est arrivé avec un chrono de 10.63, déjà il met 3 dixièmes à son...